Regarde d'une journaliste de San Francisco. Il n'y avait pas que la sonnette qui s'intéressait au goûter éco-sinois. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas des occupations à foison. La foire au mariage du petit village constituait une occasion de se distraire tellement originale que les aventureux candidats à l'hymen du monde entier y convergeaient. Partout sur la planète, les journaux en parlaient. Comme quand « The San Francisco Call » daté du 7 août 1904. Anecdote piquante, l'auteur de l'article est une femme, G.H. Whitby, et narre l'amusante rencontre qu'elle fait à Ecosine-Lalin. Un jeune homme, démangé par la passion, lui bredouille quelques mots en anglais tandis qu'il sirote son café. Son anglais étant épouvantable, il poursuit en français et elle comprend qu'il recherche une dame ayant de la distinction. Il imagine qu'elle est à la tête d'une affaire ou servante d'une dame d'un rang élevé. Il se présente en tant que joli garçon et retire son chapeau afin qu'il puisse admirer ses belles boucles. Il lui assure qu'il a une très bonne situation et qu'il possède des économies. Sa mère devait normalement l'accompagner, mais était retenue par la maladie. Qu'à cela ne tienne, elle vivrait avec lui et sa future épouse. La journaliste américaine aurait, à ce moment, désiré ôter ses gants pour révéler son alliance, mais est interrompue par le discours de la présidente. Inutile de dire que la jeune reporter fut heureuse de voir son infortuné prétendant emporté par la foule.